Je m'appelle Fred Bernard, je suis le co-auteur du Petit Voleur d'Ombre. Ce qui était très appréciable quand j'ai lu le texte, c'est qu'il n'y a pas de description, ou pratiquement pas, on sait qu'il a des lunettes et qu'il est petit et c'est tout. Or, quand on dessine une série comme ça, on ne va pas dessiner 15 fois le personnage comme dans un album, mais on va le dessiner des centaines de fois. Donc il faut bien définir le personnage, bien l'avoir en main dès le début, mais pas que le personnage principal, tous les personnages récurrents, donc en l'occurrence la maman, son amoureuse, mais c'est pas réciproque, le méchant, entre guillemets, élève, qui me martyrise un petit peu au début. Et donc il fallait définir, en le définissant physiquement en fait, on définit aussi son caractère. C'est que dans le texte de Marc, on sait qu'il va de l'avant et qu'il ne se laisse pas faire, malgré toutes ces inquiétudes. Et donc je me suis dit, il faut qu'on le sente aussi dans la façon de s'habiller. C'est plus sa mère qui est en sixième, c'est plus sa mère qui l'habille. A lui, il veut des chemises à carreaux, moi c'est les chemises à fleurs. Il aime bien les jeans près des jambes, retournés, et puis il a plus de chance à se décoiffer qu'à se coiffer avant de partir à l'école. Donc voilà, je trouvais que c'était important. Et tout est à l'avenance. C'est-à-dire que la maman, comment elle est, ça dépend de la façon de s'habiller, leur intérieur, où il y a beaucoup de scènes chez eux. Donc Marc m'a dit, tu fais ce que tu veux à l'intérieur. Voilà, c'est une petite maison, c'est un appartement. Donc je lui avais dit, je vois bien la maman fan de plantes vertes. Voilà, pas simplement parce que j'aime dessiner les plantes, mais parce que ça lui faisait une occupation aussi dans le champ, quand elle apparaît, tout ça. Et puis je voulais un chat, alors qu'il n'y a pas de chat dans l'histoire, mais moi j'ai un chat, et donc j'ai mis un chat. Voilà, c'est le genre de petits détails qui... Moi, en tant qu'enfant, je suis sensible à le genre de détails. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo !